Voilà, merci, merci beaucoup. On va parler de l'ERC, l'Église des Réveils au Congo, à qui profite ces désordres. Nous allons essayer d'en parler avec le prophète Daniel. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. L'ERC, un spectacle désolant. Aujourd'hui, l'intérimaire va arriver à l'aéroport Intensua d'Injili. Il sera acheminé vers la 17ème rue. Il est là pour deux ans, alors que Dodo Kamba ne veut pas démissionner, ne veut pas partir. Merci beaucoup pour la question. C'est vous qui l'appelle l'intérimeur. Je ne sais pas en quoi il est l'intérimeur. Oui, mais sinon les communiqués, c'est pour deux ans. L'intérime de deux ans. Non, mais c'est pour... Il va vers la... Il continue le mandat. C'est-à-dire qu'il prend pour deux ans et puis ça finit. Et puis si ce sera rénouvellable, il continue. Lui, il s'agit de Guy Olangi, qui exactement, il vit aujourd'hui, je crois à midi. C'est lui maintenant l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo. Bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Dire un peu pourquoi les gens, s'il y a quelque chose, un problème qui se passe au niveau de l'RSC, tout le monde aime taxer des pasteurs de tous les mondes et tout. Mais quand ça se passe dans d'autres confessions religieuses, les gens n'en parlent pas comme ça. Pourquoi seulement les Églises du Réveil ? Vous voulez nous dire qu'en islam, il n'y a pas de problème ? En islam, il y a catholique, aux autres, il n'y a pas de problème ? Et aussi, ils ont des problèmes aussi. Et nous aussi, on a nos problèmes. Il ne faut pas que nos problèmes, quand les gens prennent ça, que ça devient comme un sujet tabou, que ça devient un problème, qu'on ne peut pas avoir de problème. Au ciel, il y a des problèmes, là où habite la sainteté. Et alors, pourquoi pas la réagir des autres ? Oui, mais ces problèmes ici, ça pourrait être réglé à l'amiable que de mettre ça sur la place publique. Et ce serait l'argent qui serait beaucoup plus à la base. Qui a vu l'argent, Jean-David ? De ce problème ? Qui a vu l'argent ? Oui, mais parce que Dodo ne parvient pas à partager avec les pères de l'Église. Il y aurait l'argent qui a été déboursé pour l'organisation de certaines manifestations. Dodo aurait tout pris et puis les autres ne s'y retrouvent pas. C'est ça le nœud de problème ? Non, là ce sont des griefs qu'on entre de réprochés à Dodo. Des griefs ? Oui, c'est que les pères de l'Église, des fondateurs, parce que selon notre statut, ils sont nombres de 14 ans. Est-ce que c'est les pères ou bien c'est d'abord l'Assemblée Générale ? Parce que lui, Dodo, il dit, si, il peut être destitué, ce n'est pas par le père, c'est par l'Assemblée Générale. D'accord, mais il faut poser la question. Quand on parle de l'Assemblée Générale, les gérants de Sonia étaient tombés comment ? A été destitués comment ? A toute irrégularité. Et aujourd'hui, les fondateurs, les 14 membres fondateurs des Églises du Réveil, les pères, ils ont décidé. Vous allez voir, c'est lui qui a lu la décéance de Dodo Kamba. C'est toujours la même personne qui l'avait investie. Alors, vous ne savez pas qu'il y a un peu de Dodo. Regardez-vous les pères. Il y a Moukouna qui est là. Moukouna n'est pas de LRSA. Moukouna est d'Amec. Il y a Kankéza. Kankéza est allé former quelque chose à parenté à l'RSA. Mais aujourd'hui, ils viennent, c'est son truc, ils deviennent de paix. Vous ne savez pas qu'il y a du désordre là-bas, qu'il n'arrive pas à être bien ? Non, mais on ne peut pas changer ça. C'est aussi l'erreur de paix. On ne peut pas changer ça. Dans les statuts de l'RSA, ils sont là. Leur nom figurent dedans. Ils sont fondateurs de l'RSA, l'Église du Réveil du Congo. Ils sont là. Et l'évêque Moukouna son nom est là aussi. Bon, ce qu'ils étaient, ils sont allés créer, c'est peut-être par rapport à... Et maintenant, parmi les conditions pour être évêque, il faut être responsable d'une Église. Il faut être responsable. Mais celui que vous aviez mis, un, il n'a pas d'Église. Deux, il est le numéro deux, parce qu'il est deux ou trois, parce que l'aîné, c'est Alain. Après, Alain, il y a d'autres. Non, c'est lui qui vient en deuxième position. Et puis, deux, trois, il est dans une fondation qui n'est pas une Église. Bon, d'abord, il faut préciser une chose. Pour être l'évêque général d'Église du Réveil, soit tu es membre effectif, parmi les membres fondateurs, ou soit tu es copté, comme l'évêque de Do Kamba était copté aussi. Comme également... Oui, copté, parce que même la coptation, ça requiert certaines conditions. Oui, dans ces conditions-là... On ne peut pas copter n'importe qui. Non, dans ces conditions-là, oui, exactement, mais dans ces conditions-là, ce n'est pas écrit qu'il faut réellement avoir une Église. Ce n'est pas écrit dans notre statut. Moi, j'ai le statut... Être responsable du Église. Responsable. Oui. Maintenant, je crois que, bon, quand vous dites que nous l'avons mis, ce n'est pas moi, ce sont les pères... Non, ce que j'ai dit, moi, je parle donc de l'ERC en général. Quand ils se sont décidés, même nous tous, on ne savait rien. Mais moi, je crois que, comme j'avais dit quelque part, c'est Samuel qui avait investi Saoul. Et le jour où Dieu a décidé que Saoul tombe, c'était toujours le même Samuel. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé de mettre David au langage ? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, je crois que nous-mêmes, nous prêchons, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai suivi les interventions du prophète Dodo Kamba. Et d'abord, il parle très sagement. Mais je viens de suivre quelque chose qu'il a... Il était dans son église, qu'il a prêché. Moi, tout ce que je suis en train de passer dans le télé pour parler, mon souci, c'est l'unité de l'église. Je refuse... Parce que même dans son église, vous voyez, dans son église, ça, c'est sous les faits, les faits du Saint-Esprit, l'onction. Vous savez bien quand vous êtes prédicateur. Mais ici, sous les médias, il a été sage. Très sage. Il a été sage. Je l'ai suivi ici, très sage. Mais le problème, c'est ça, maintenant, que quand d'autres personnes vont prendre, quand d'autres confessions vont prendre, quand les païens vont prendre ça, c'est toujours... Déjà, les pasteurs ont des problèmes. Et maintenant, là, tout ce que nous sommes en train de chercher, et même quand on passe comme ça, c'est... Nous cherchons l'unité de l'église. S'il y a des problèmes, nos pères, ils doivent appeler Dodo Kamba, appeler les autres, parler. Mais ce qui est vrai, ils se sont appelés, hein, ils ont eu le temps de parler. Ce n'est pas comme ça, ils se sont réveillés, ils sont passés à la télé, l'ont destitué. Non, non, non. Ils ont eu le temps de parler, sauf qu'ils ne se sont pas entendus. Ils ne se sont pas entendus et ils ont décidé de mettre Guy Olangui. Je peux même vous surprendre, un homme bien. David Olangui. David Olangui. Moi, je suis resté avec lui pendant beaucoup de... C'est un homme bien, un homme humble, surtout un homme de prière. Et un homme très ouvert. Il y a beaucoup de témoignages qui ne sont pas beaucoup plus favorables. Mais, Jean-David... Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et quand on a cité David Olangui, mais comment l'église de réveil peut aller jusqu'à ce point ? Non, Jean-David, vous pensez que tout le monde vous aime ? Non, mais... Il y a des choses qu'on peut raconter sur vous que ce soit... C'est sûr, il y a quand même certains témoignages. Certains témoignages. On sait tous très bien que quand peut-être on parle des x, y personnes, il y a toujours des gens qui ne vont pas l'aimer. Il y a toujours d'autres gens de Montvales. C'est un peu cette conception un peu généraliste, là. Vous voyez ? Dodo Kamba, quand il a été là, personne n'a remis en cause de son témoignage. Quand bien même, il y a eu des gens qui ne l'aimaient pas. Mais ça dit que beaucoup de gens, il remplissait les critères, il était à la tête d'une église, d'Okaba Saint-Pastien, tout ça. Quand bien même, il y a des gens qui détiennent des témoignages de Nassim. Mais pour David Olangui, il y a beaucoup de gens qui se sont beaucoup plus exclamés quand on a dit que c'est lui. Bon, le problème, c'est qu'il n'a pas encore commencé. Il vient aujourd'hui. Et voyons voir, pendant son investiture, comment ça va se passer. Moi, tout ce que je veux, il faut savoir que le prophète Dodo Kamba, il est du réveil. Est-ce que le général Sonny Kafuta a quitté le réveil ? D'ailleurs, aujourd'hui, qui est resté l'icône, modèle, parce que pour moi, c'est un père. Vous connaissez comment je suis... Alors, vous ne savez pas que l'attitude de Sonny Kafuta doit inspirer beaucoup. Tout à fait. Donc, il a été déchu. Il est resté calme. Il est resté, puis il s'est retiré. Il s'est retiré. Et à chaque fois, parce que j'ai eu le temps de l'appeler pour qu'il intervienne, il dit, il y a des gens, tout ce qu'on appelle le père, ils essaient de l'appeler. Non, il ne vient. Il dit que je ne viens pas. Il ne vient pas. Il a refusé. Et maintenant, aujourd'hui, les pleurs ou les larmes de Sonny Kafuta ont porté. Comment ça ? Voilà, c'est là où j'allais arriver. C'est-à-dire, ils vont dire que quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous le faites aujourd'hui pour votre intérêt, il faut regarder l'avenir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, le prophète de Dokamba est en train de parler. Mais ce qui s'était passé à ces temps-là, le général Sonny aussi n'était pas content. Mais moi, bref, dans tout ça, dans tout ça, comme je suis en train de dire, c'est l'unité de l'Église. Maintenant, là, c'est Guy Olangui qui est là. David. David. David et Paul Olangui. Et l'autre, qui est le prophète de Dokamba, il n'a qu'à accepter. Il n'a qu'à accepter parce que... Mais lui, il dit qu'il ne va pas démissionner. Non, mais il était prophète et il n'est connu pas tant que l'évêque général de l'Église réveille. Il a fait un grand travail à Limba, il fait un grand travail à l'Église. Il est connu partout au monde. Est-ce que ce n'était pas ce qu'il était ? Et c'est au titre d'évêque général. Non. C'est d'abord par rapport à ce que Dieu l'a appelé. Il est connu comme prophète. Et moi, je crois à son ministère. Je sais et je connais comment il fonctionne. C'est un homme charismatique. Mais actuellement, là, ce sont les mêmes pères, là, qu'il avait installés. Ce sont eux aussi qui ont décidé. Il y a quoi ? Il y a l'argent derrière ? Non, moi, je n'ai pas vu l'argent. C'est quoi ces... Bon, et il y a eu le reproche de ce que nous tous nous avons vu. Alors, les réseaux sociaux, on les reproche de tout ce qu'ils ont. Je ne veux pas répéter ça ici. Et parler de mégestion. Moi, je ne l'étais pas. Le changement produit des textes. Moi, ça exactement. On parle de changement de textes, de statuts. Mais moi, je sais que, par exemple, moi, je garde les anciens statuts de l'RSC. Bon, s'il a été changé, moi, je ne travaillais pas avec les prophètes de dos. Les problèmes aussi, c'est quoi ? Les gens qui l'entourent. Les gens. Oui. Vous savez, ça fait très mal. Ce sont les mêmes personnes qui ont entouré les Générales Sonny. Les mêmes personnes, aujourd'hui, qui sont allées aux côtés de Vec Général Dodo Kamba. Qui l'ont induit en erreur. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes là parmi eux. Je ne dis pas tout. Il y a des ceux qui vont encore revenir à côté de Paul David Oling. Vous voyez un peu ces gens-là. Et ils n'ont même pas honte. Ils ne se gênent pas. Dans la politique, ça se comprend. C'est lui qui était hier à FCC et avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, dans la politique, ça se comprend. Il vit aujourd'hui du côté du président Tshisekedi. Il peut parler dans la politique. Ça se comprend. Quand même qu'on dit des fois que les ridicules ne tuent pas. Vous attendez des gens dans la politique qui disent que le bilan est catastrophique. de régime passé. Mais lui, il était ministre. Lui, il était premier ministre. Si vous lui demandez son bilan, il dit pour lui, c'était bon. Vous allez appeler l'autre et il dit pour lui, c'était bon. Pendant que moi, j'étais là, dans ces périodes-là, voilà ce que moi j'avais fait. Mais comment vous avez dit que cet homme-là avait échoué ? C'est-à-dire que c'est exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. Et là où je donne raison quand même, cette chanson que le frère Patrice avait chanté, quelque part aussi, trouver le monde dans l'Église. Le monde dans l'Église, l'Église dans le monde. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, aujourd'hui, la décision est prise. Ça, il faut faire la différence. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est du côté fonctionnement, du côté administratif. La décision dans laquelle ils ont pris. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ils ont décidé que le prophète de Dotamba puisse laisser la place et qu'ils ont fait monter Guy Olangue, qui n'était même pas au pays aussi. Il n'était même pas ici. Parce qu'il arrive aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui pour ne pas dire que « Oh, il a donné l'argent, il a un an. » Il ne connaissait, il ne savait même pas. Et il arrive, j'ai appris que le 28, ce sera son investiture. Le 28 ? Le 28. Ça sera le samedi prochain ? Le samedi prochain. C'est-à-dire, c'est vrai, moi, pour moi, je demanderais au prophète de Dotamba parce que je n'ai pas l'occasion de les rencontrer comme ça. Personnellement, moi, j'ai dirigé Moamba à l'époque, avec Général Soni, comme le directeur des districts. Mais maintenant, là, pendant tout ce temps que le prophète de Dotamba travaillait, beaucoup de pasteurs étaient dehors. Beaucoup. Il y avait beaucoup de pasteurs dehors. Lui faisait confiance aux gens qui étaient avec lui. Beaucoup de gens qui étaient avec lui ne travaillaient pas. Et ils ne l'aidaient pas. Peut-être d'autres personnes venaient pour les intérêts, peut-être matériels, autre chose et tout. Mais ils ne travaillaient pas. Et aujourd'hui, je crois que lui-même a compris aussi. Tout ce que nous voulons que l'Église du Réveil du Congo RSC prenne sa place. Nous sommes sixième confession religieuse. Il faut qu'on se respecte d'abord nous-mêmes. Enfin, quand on nous respecte, on voit des problèmes catholiques. Nous voyons des problèmes dans notre confession. Pourquoi seulement nous, les pasteurs ? Et surtout qu'on souffre de nous-mêmes. Est-ce que les prophètes de Dotamba qui étaient là, ont lui donné l'argent ? Je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer, mais je ne pense pas. Mais les gens vont voir peut-être qu'il y a l'argent. La politique ne nous donne pas de l'argent. On souffre nous-mêmes. On se bat nous-mêmes. Alors, nos pères aussi, quelque part, s'il y a un problème, il faut qu'ils sachent comment nous appeler. Comment appeler tout le monde ? C'est pour ceux-là qu'au conseil existe. C'est la raison de l'existence du haut conseil. Alors, à qui profitent ces désordres-là ? Ce sont les pères qui en prétiennent ? Est-ce que c'est du désordre ? Je ne sais pas si vous en avez appelé. Est-ce qu'au sein des églises des Réveils, il y a une structure qui s'appelle père des églises ? Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais on reconnaît que des pères existent. Oui, mais si on les reconnaît, est-ce que c'est à eux ? Parce que si vous voulez, dès qu'il y a des pères, vous risquez de vous retrouver qu'il y a des évêques qui sont enchaînés par certains classiques ou certaines personnalités. Ou non, il faut que les pères décident. Mais alors que jusque-là, dans les règlements intérieurs, vous avez dit que vous détenez les statuts. Dans les statuts de l'RSE, il n'y a pas une part où on parle de père des églises. Mais on parle de fondateurs. Des fondateurs. Et ce sont eux ces pères-là. Entre autres, il y a le général Sony. Ils jouent quoi comme eux ? Mais d'abord, c'est eux qui amènent l'éthique au sein de l'église du Réveil, parce que vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui. Et ils aident, ils conseillent, et ce sont eux qui prennent aussi des très grandes décisions. Ils sont l'homme de combien de 14 ? 14. Tous de Kinshasa ? Oui, presque. L'Amba-Lamba ? D'autres sont morts. Non, l'Amba-Lamba n'est pas dedans. Il n'est pas là. L'Amba-Lamba n'est pas... que je salue, il n'est pas parmi de pères quand même. Si on veut parler du Catan, on parlera de Loukoussa. Il ne faut aller à part... Non, mais l'Amba-Lamba et Loukoussa, c'était la même génération. Vous parlez de Kinouba ? Non, non, l'Amba-Lamba. Il y a l'Amba-Lamba, je me souviens, à l'époque, il y avait un conflit entre Viens-de-Voix et Kamensi. Tout à fait. À l'époque, il y a l'Amba-Lamba, d'ailleurs, que j'ai reçu actuellement lui aussi, il est évêque. Oui, évêque, voilà. Vous voyez ? Alors que des pères ne sont pas, dans le statut, ils ne sont pas des évêques. Parce qu'une fois qu'il y a, comme il y a RSC, comme il y avait des temps d'Amba, il avait ordonné des évêques. Il y a eu des évêques. Mais des évêques, là, ne font pas partir de nombre de 14 qui sont des fondateurs, des membres fondateurs et des membres effectifs. Des évêques ? Oui, ils ne font pas partir. Donc, dès lors qu'il quitte, il n'est plus évêque ? Dès lors qu'il n'est plus évêque, selon le document, selon les statuts. Mais si tu es évêque, parce que vous êtes d'accord avec comment, l'évêque, c'est un titre honorifique aussi. Mais la vérité, que c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église du réveil du Congo, ça fait mal. Quelque part, il faut se le dire, ça fait mal. Parce que maintenant, là, dans la cité, ça se parle. Les païens parlent, les gens parlent. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse ? Déjà, les pasteurs sont taxés de tous les mots. Même les journalistes, quand ils parlent de pasteurs, j'ai d'habitude de dire ça. Vous sentez un peu le mépris. Il n'y a pas un peu de considération. Il s'agit des pasteurs, mais ils respectent. Moi, j'appelle ça l'hypocrisie. Est-ce que nous allons vers l'hébicéphalisme au sein de l'église du réveil ? Non, je dirais non. C'est un travail qui est en train d'être fait. Un travail qui est en train d'être fait. Il faut reconnaître les travails. Aujourd'hui, c'est grâce aux églises du réveil qu'aujourd'hui, les gens ont vu la clarté et les lumières de l'évangile. Alors, parlons un tout petit peu de l'eschatologie. Parlons un peu de l'Israël. Israël, aujourd'hui, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, on sait très bien dans l'eschatologie que c'est Israël qui est l'horloge. Tout à fait. L'horloge des dieux. Israël qui est le miroir. Tout à fait. Mais avec ce qui se passe, est-ce que c'est le même Israël ? Ou il faut encore atteindre l'Israël après l'enlèvement ? La Bible parle de... D'ailleurs, moi, dans des syllabus que j'enseigne, il y a deux Israëls. Si vous lisez la Bible dans Gélin, chapitre 16, prenez le verset 12, 13, 14, la Bible parle de quelque chose. Quand l'ange éternel est venu devant Agar, il a dit, Agar, tu vas. Il a dit, je suis en train de fuir ma maîtresse. Il lui a dit, rentre près de ta maîtresse. Tu dois t'excuser. Immélie-toi. Cet enfant-là qui naîtra de toi, il sera comme un âne sauvage. Et il se mettra, il habitera en face de ses frères. Vous voyez, aujourd'hui, Palestine habite en face d'Israël. Et cette guerre-là, tout ça, c'est... On est en train de menacer. Ils ont peur pour la création du troisième temple. Parce que tous les matériels sont déjà là pour la création, la construction du troisième temple. Et c'est ces combats-là. Et ce qu'Israël est en train de vivre aujourd'hui, nous avons Israël comme Israël céleste, et le sable comme l'église d'Israël terrestre. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est Israël terrestre. L'Israël céleste, c'est moi et toi aussi. Parce que Jésus, quand il parle, il parle de son venu pour Israël, ça sera pour la première fois, pour nous, ça sera la deuxième fois. Parce que quand il est venu, nous, on l'avait accepté. La Bible l'a dit, il était venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il a tourné le regard vers la nation, nous. C'est-à-dire que ce qu'Israël est en train de vivre aujourd'hui, c'est prophétique. Et ils sont en train de mourir. De l'autre côté aussi, les gens sont en train de mourir. Parce que le monde arabe, les frères d'Israël, qui étaient Ismaël, les Ammonites, les autres, tous ces côtés-là, leur détermination, il faut les récupérer. Parce que selon eux, Ismaël, c'est le fils aîné d'Abraham. Selon eux. Et non selon Dieu. Selon eux, alors ils réclament ça et ils voulaient aussi qu'Israël puisse disparaître dans la carte géographique. Ce qui veut dire, c'est prophétique, ce qui se passe actuellement. Ça ne sera pas arrêté. Ça ne sera pas arrêté maintenant parce que ça a accompli ce que le Seigneur avait dit. Même si les États-Unis peuvent tenter tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, nous voyons Joe Biden en train de s'y aller partout, ça ne marchera pas. Et ça va continuer comme ça. Ça ne pourra pas enclencher la Troisième Guerre mondiale. Voilà, c'est là où nous sommes en train d'arriver. Mais est-ce que la Troisième Guerre mondiale, ça ne fait pas appel à l'Armageddon ? Pas totalement. Pas tout à fait ça. La Troisième Guerre mondiale vient sous notre forme par rapport à ce qui est en train de commencer. Mais Armageddon viendra par plusieurs cidres. On n'a pas le temps vraiment pour expliquer tout ça. Armageddon viendra parce que quand on parle d'Armageddon... Armageddon, là, l'Église sera déjà allée. Voilà. Ça veut dire qu'on veut parler d'Armageddon, il faut parler de l'enlèvement pour qu'il y ait l'apparition de l'Antichrist. Pas l'anté. Parce que nous avons les antéchristes qui existent déjà, mais il y aura un seul Antichrist. Et selon des recherches, je comprends que même l'Antichrist, c'est fort possible qu'il soit un juif aussi. Et cet Antichrist, quand il entra dans l'Église, il accomplira, c'est que la Bible parle dans Daniel, où il va se proclamer Dieu au point de cesser les offrandes, les aumones, et se proclamer Dieu. C'est là où Israël comprendra que la personne à qui nous avons fait l'alliance avec lui, ce n'était pas lui le Messie qu'on attendait. Et ils vont faire Matthieu 6 pour dire que ton reine vienne. Et c'est où la Bible parle. De la grande tribulation. La grande tribulation. Où sans la marque, tu ne mangeras pas, tu ne vas pas acheter. Et aussi, lui-même aussi, l'agneau, il donnera aussi sa marque, la marque, qui sera au front. Mais lui aussi, la bête, parce que la Bible dit, sa blessure mortelle fut guérie. Et ce sera guéri après l'enlèvement. Pendant que l'Église est encore là, il ne peut pas être là, l'Antichrist. Mais une fois que l'Église est enlevée, il sera là, c'est pour cela. Aujourd'hui, les gens combattent les Églises, ils disent que non, pourquoi les gens demandent les offrandes ? Non. Les offrandes, nous demandons, ça fait partir de ce que Dieu, il reconnaît Dieu, la présence de Dieu. Voilà. La troisième guerre, la troisième guerre, est-ce que c'est possible que, est-ce que tous les éléments sont réunis pour parler de la troisième guerre ? En tout cas, nous sommes déjà en train d'y aller vers là. La troisième guerre ? Nous sommes vraiment en train d'y aller. Parce que regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Égypte soutient Palestine, non ? Quelques pays là. Et Poutine était dernièrement ici, il était en Chine, je crois. C'était pour parler des corps. Quand même, on nous a dit autre chose, mais dans les cachettes, il y a autre chose. Et l'États-Unis est l'ennemi principal de la Russie. Et une fois que là... Est-ce que la troisième guerre va-t-elle intervenir avant l'enlèvement ou après l'enlèvement ? Non, ce qui est sûr, la lire au nom, très devoir de choses, la troisième guerre, risque d'intervenir avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement. Jusqu'à dans la chronologie. Dans la chronologie. Est-ce que dans la chronologie biblique, c'est prévu ainsi ? Non. Il y a certains, certains qui disent que la troisième guerre va intervenir après l'enlèvement de l'Église. Parce que, parce que quand on parle de l'enlèvement de l'Église, Jésus a dit quand il viendra, il ne nous a pas donné le temps, mais les signes, il a donné. Tous les signes qu'il a donnés, nous sommes en train de vivre vers ça aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il viendra comme un voleur, ça peut surprendre, c'est pour ça que j'ai dit que c'est probable que ce soit avant l'enlèvement. Avant. Parce que dans la chronologie biblique, la Bible n'a pas réellement précisé. Mais si nous entrons dans les chronos, dans les kairos, dans le temps prophétique, on comprendra aussi que c'est fort possible que ce soit intervenu maintenant. Maintenant. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être prêts, d'être prêts dans tout ça. Et la construction du troisième temple interviendra quand ? La construction du troisième temple est sûrement que une fois qu'Israël retrouve la place qu'il est en train de chercher et que la place est accordée à Israël, la construction, parce que tous les matériels sont là. Tout est déjà fin prêt et ils attendent que l'accomplissement. C'est là où d'autres côtés ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur par rapport à cette construction du troisième temple, ça va confirmer réellement la position du Messie. Vous voyez ? Donc ces choses, ce sont des signes où l'Église, quand nous prêchons, nous pouvons parler de la prospérité, parler de la bénédiction, oui, mais il faut préparer l'Église. Il faut vraiment préparer l'Église, montrer l'Église réellement que le temps où nous sommes maintenant, Christ est déjà à la porte. C'est à nous de bien préparer et de bien se préparer, de préparer aussi l'Église parce que le Christ reviendra. Merci. Merci beaucoup. Et si vous allez me permettre, pour terminer, je demande à nos pères des Églises du Réveil, nous voulons l'unité d'Église, nous voulons la paix. Maintenant là, nous avons déjà vu, vous nous avez présenté déjà Paul David de Langue, il est là, il vient aujourd'hui, moi je le salue là où il est et du côté du prophète de Dôkamba, je demande qu'il y ait vraiment un peu de choses, qu'on mette un peu de l'eau dans le vin il ne faut pas que nous donnons l'accès au diable pour que les gens puissent commencer à parler de ça. Je salue un de mes fils qui a postulé, qui est Chico Mwamba, qui est avocat, qui est candidat à Mwamba et aussi le vice-gouverneur, Jéko Koumoulomba. Nous attendons ce qui va se passer, je salue l'Église Parole de Feu et je salue Télé 50, je salue tout le monde et je bénis mon pays par rapport aux élections, j'ai envie d'écouter ce que les prédécesseurs ont parlé ici, mais moi, j'ai vu plusieurs fois ce jour-ci que nous sommes entrés à aller voter, mais tout le bulletin de vote est en train de se jeter dans le faux sceptique. et ce sont des signes prophétiques qu'on viendra développer après un autre jour pour confirmer réellement la manière dont les élections sont en train d'aller dans notre pays. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, homme de Dieu, surtout de votre passage. Jeuze anniversaire à Monique Mbombo-Sekana, Mbombo-Sekana, PCA de ONG, au secours, RDC, cadre de UDPS Kibasa. Voilà, jeuze anniversaire à Monique Mbombo-Sekana, PCA, au secours RDC, cadre UDPS Kibasa, Maman Monique Mbombo, jeuze anniversaire. Ah, jeuze anniversaire aussi à l'apôtre Moutombo, de Paul, c'est aujourd'hui. Merci, de Paul Moutombo qui fête aujourd'hui son anniversaire. Je salue papa. le Paul Moutombo, jeuze anniversaire à vous, homme de Dieu. Restez branchés sur Télé 50 des téléspectateurs. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.